Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous. Le week-end dernier, enfin pas celui juste là, mais celui d'avant, avait lieu le festival de Mediapart à l'occasion des 16 ans du journal. Et derrière l'organisation de cet événement, il y a une femme. Bonjour Claire Denis, c'est toi. Bonjour Tariq, merci de m'accueillir. C'était un plaisir. Donc aujourd'hui, on va faire le bilan de ce festival, mais on va aussi parler du festival de l'année dernière qui était un peu particulier parce que c'était pour les 15 ans. Donc on a fait un festival itinérant pendant toute l'année et sur 15 villes, mais aussi de tous les différents événements que tu organises, notamment quand il y a eu les sorties de films de Mediapart, Guetta Pan, etc. Et tout le reste de ton travail. Et ensuite, dans une deuxième partie, on va vous mettre en exclusivité, en avant-première, une des tables rondes du festival anniversaire de cette année, qui est la table ronde sur Gaza. Et si vous nous regardez en replay sur Mediapart ou sur YouTube, cette vidéo sera disponible seulement à la fin de la semaine. Donc voilà pourquoi il faut nous regarder en direct. Venez lundi prochain. Allez, le générique. Abonnez-vous. Hop là, je vois que vous êtes déjà très actifs dans le chat. Pour les gens qui nous regardent pour la première fois, s'il y en a encore, abonnez-vous sur l'émission Twitch de Mediapart. On se retrouve tous les lundis en alternance avec Anna à 19h pour vous présenter le journal avec les journalistes, mais pas seulement. Aussi les membres de l'équipe qui font le journal au quotidien et qui répondent à toutes vos questions. Cette chaîne n'est pas monétisée, contrairement aux autres chaînes sur Twitch, parce que Twitch est la propriété d'Amazon, enfin de Jeff Bezos qui appartient à Amazon, qu'on pense qu'il a déjà bien assez d'argent. Et que si vous voulez nous soutenir, on dit qu'il faut vous abonner directement à Mediapart. On le met une première fois. Abonnez-vous. Voilà, on commence sous le saint patronage de Edoui Plenel. En revanche, ce soir, on va parler de plein d'articles, donc vous pouvez vous abonner. Et ce que je voulais dire, c'est que si vous nous regardez en direct, autre super bonne nouvelle, c'est que vous avez le droit à un mois gratuit si vous n'êtes pas déjà abonné, juste en dessous de la vidéo. Donc profitez-en. Voilà, voilà. Ensuite, qui est à la modération ce soir ? Ha ! Notre chef à tous les deux, R. Creus, Renaud. Donc on va se tenir aussi sages que vous. Et vous, vous évitez de mettre des commentaires racistes, sexistes, LGBTphobes, ou de vous insulter, ou tout ça. Voilà, on évite. Et nous, de notre côté, on va se tenir bien sages. Et avant de faire la revue de la semaine, la revue de certains articles qui sont sortis dans le journal pour vous montrer la diversité de ce qu'on produit, on va peut-être te demander quel est ton parcours et comment tu t'es retrouvée à Mediapart ? Eh bien, bonjour tout le monde déjà. Mon parcours, je suis... J'ai fait cinq ans d'études d'histoire. Une licence d'histoire à Reims, c'est un master à la Sorbonne, Paris 4 à l'époque. Je ne sais pas si on appelle ça toujours comme ça. Donc, rien à voir avec la communication. Ensuite, j'ai fait une école de com pour six mois et j'ai eu la chance d'avoir un stage à la fin de cette école. Et ce stage était à Mediapart il y a sept ans. Enfin, mercredi, ça fera sept ans que je travaille à Mediapart. Waouh ! Je ne le dis pas avant l'heure parce que ça porte malheur, mais sept ans, ça ne nous rajeunit pas. Non. Très bien. Et du coup, tu es en charge de quoi ? Qu'est-ce que tu fais à Mediapart ? Alors moi, je suis chargée communication événementielle et partenariat. En gros, pour la faire courte, donc, pour les partenariats, mon travail est plutôt de faire en sorte de coordonner et gérer la présence de partenaires. Sachant qu'à Mediapart, nos partenaires ne sont jamais financiers. on ne s'engage jamais à faire des articles particuliers où on n'a pas d'engagement éditorial, sauf, j'y reviendrai, avec nos partenaires médias qui sont uniquement des médias indépendants, mais locaux. Par exemple, Médiacité, Mars Actu, qu'on salue, Le Poulpe, rue 89 Strasbourg. J'en oublie forcément, donc je ne vais pas commencer une liste parce que sinon, ça va être dommageable pour certaines personnes. Donc avec ces partenaires, il y a des échanges éditoriaux, mais on a aussi des partenaires type ONG, festival de cinéma, festival de musique. Et là, par exemple, on peut organiser des événements en commun, on peut faire gagner des places à nos abonnés, on met en avant leur contenu côté club, le club de Mediapart dont vous avez déjà parlé dans cette émission. Voilà, je pense que j'oublie plein de choses, mais on a du temps pour en parler plus tard. Les partenariats et l'événementiel. Donc l'événementiel, là, c'est beaucoup plus gros, plus large. Et donc, c'est l'organisation de tous les événements de Mediapart. Trop bien. Et je me permets une petite question sur les films. Là, tu parlais que Mediapart est des fois partenaire de films. C'est quand on voit sur les affiches en bas le petit logo. Comment on choisit ces films ? Comment vous choisissez ? En fait, ça dépend. Est-ce que c'est nous qui allons les chercher ou est-ce que c'est eux qui viennent ? Globalement, c'est plutôt eux qui viennent nous chercher. On fait de moins en moins de partenariats de sorties en salle. Notamment depuis Guillaume Chaudet-Fauglia et Ludovic Lamant ont récupéré la partie docu à Mediapart. On a fait un accord pour dire que ça ne nous apportait pas grand-chose de faire ça. Donc voilà. Pour les gens qui ne le savent pas, tous les week-ends, vous avez le droit à un documentaire sur Mediapart en partenariat avec la plateforme Tank. Et donc, c'est les deux journalistes dont tu as parlé qui s'occupent de ça, qui se chargent de trouver des pépites chaque semaine. Voilà. Il y a une question très importante et après, premier, on passe à la revue de la semaine. Est-ce que tu as un lien avec Claire Denis, la réalisatrice ? Absolument pas. Dès Claire Denis, on doit être 20 000 en France. Il n'y a pas de groupe de Claire Denis qui existe encore ? Deux rencontres, etc. Et je n'ai, pour être tout à fait honnête, jamais regardé un film de Claire Denis. Eh bien, on fera ça pour se rattraper un jour. Je ne sais pas. Moi non plus, je n'en ai pas vu. Peut-être que c'est bien. Peut-être que ce n'est pas bien. Je ne sais pas. Dans le chat, dites-nous si vous aimez bien Claire Denis, la réalisatrice. Bon, on passe à la revue de la semaine de ce qu'il y a sur Mediapart cette semaine. Qui est-il sur Mediapart ? Hop, merveilleux. Donc, comme d'habitude, dans l'Ordre des médecins. C'est un article de Caroline Coqchedorge. Et donc, cette semaine, on commence évidemment avec l'attentat de Moscou entre l'État islamique et la Russie. Une vieille histoire. C'est un article de Mathieu Suc. Depuis dix ans, l'organisation terroriste cible la Russie, chef des croisés de l'Est. La tuerie de Crocus City Hall est une nouvelle preuve de la volonté des djihadistes de recourir à des attaques projetées qui ont tant ensanglanté l'Europe. Ensuite, au Sénégal, la presque victoire de l'opposition. C'est l'article de Claire Rivière qui a été écrit un petit peu avant. J'ai l'impression, chez moi, que j'ai une molette sur l'écran. Vous me dites si vous l'avez. Comme ça, si elle est chez vous, je l'enlève. Au milieu du truc, au milieu de l'écran, j'ai un truc qui apparaît. Si vous l'avez, dites-le moi dans le chat et je l'enlèverai si j'y arrive. Mais du coup, sur le Sénégal, depuis... Ouais, c'est ça, vous l'avez, le cercle gris. Qu'est-ce que c'est ? Ah, mais c'est les restes. Voilà. C'était les restes du duplex du festival de Mediapart pour les gens qui ont suivi ou regardé le replay. Voilà, c'est réglé. Et au Sénégal, depuis aujourd'hui, on sait qu'effectivement, l'opposition a gagné. Donc, c'est-à-dire également dans Mediapart. C'est tout frais. Ensuite, un article de Mathieu Magnodex. Gaza, l'Europe et l'Occident sont complices du génocide en cours. C'est un entretien avec le directeur du Centre palestinien pour les droits humains qui exhorte l'Europe à cesser de couvrir Israël face au massacre à Gaza. C'est-à-dire dans Mediapart. Toujours à Gaza, on a un article de Justine Brabant. À Gaza, le spectre des crimes de guerre commis par des Français. Le député Thomas Porte a saisi la justice concernant le cas d'un franco-israélien s'étant possiblement rendu complice d'actes de torture dans la bande de Gaza. Le fait que des binationaux combattent pour Saal puissent être impliqués dans des crimes de guerre fait désormais peu de doutes. Voilà, Justine Brabant. Autre sujet, complètement. On passe du cocalane ou du cocalite comme dirait Anna. Olivier Véran se reconvertit en médecin esthétique dans la clinique des influenceurs. C'est encore un article de Caroline Coq-Chez d'Orge. Ensuite, autre sujet, nucléaire, article de Jad Lingard paru le 21 mars. Nucléaire, cet uranium russe que la France continue d'importer. Malgré la guerre en Ukraine, la France continue d'acheter d'énormes quantités d'uranium à l'entreprise d'État Radstom. Rosatom. Rosatom. Rosatom, tout simplement. Peut-on prétendre soutenir Kiev tout en versant plusieurs centaines de millions d'euros par rang à son ennemi ? Des députés appellent à en finir. Et ensuite, une vidéo à l'air libre de la semaine dernière. Éducation, stop à la machine à trier. Comme vous le savez, peut-être, il y a un grand mouvement de grève en Seine-Saint-Denis depuis trois semaines où tous les syndicats, et c'est assez rare pour le noter, tous les syndicats sont mis d'accord sur un plan d'urgence pour l'éducation dans le 93 en particulier et contre les groupes de niveau au collège. Donc, c'est une émission avec plusieurs invités dont le co-secrétaire CGT Éducation en Seine-Saint-Denis. C'est, je crois, le nom de syndicat qui me fait le plus rire. Éducation, c'est avec une petite apostrophe. Un élu de la FCPE à Romainville et Nadja Valloubal-Kassem qui fut ministre de l'Éducation nationale et un chercheur au CNRS. C'est sur Allaire Libre. Ensuite, une enquête vidéo qui a été produite par Bérenice Gabriel et Nejma Brahim. Donc, Bérenice Gabriel qui est au pôle vidéo et Nejma Brahim qui est au pôle société, il me semble. Tout à fait. C'est ça ? Société et inter. Et en plus, c'est assez dingue que Bérenice Gabriel sera là avec Anna la semaine prochaine dans Abonnez-vous et Nejma Brahim un peu plus tard en avril. Merveilleux. Et donc là, c'est un article terrible sur Rolla, 7 ans, morte noyée près de Calais, le calvaire d'une famille exilée. Et donc, voilà, elles ont fait cet article-là en vidéo, donc ça permet de voir l'horreur de la situation. Et pour finir, j'ai choisi l'article La justice brésilienne démasque les responsables de l'assassinat de Marielle Franco. Vous savez, c'est une militante du PSOL, donc un parti socialiste pour la liberté, il me semble, au Brésil, qui est racisée, qui est LGBT, qui est bisexuelle et qui a été assassiné. Voilà, je ne vous spoil pas la fin, mais la justice fait son travail. Voilà, à retrouver tous ces articles sur Mediapart et bien plus, évidemment. Et alors, voilà, j'ai les commentaires, je regarde le chat, vous êtes en forme aujourd'hui, ça fait plaisir. Oui, c'est ça, Terrence nous dit entre participer à une croisière à plusieurs milliers d'euros organisée par le Figaro avec notamment Eugénie Bastier et aller à un festival de Mediapart en choix évident fait. Eh bien, nous soutenons ce choix, Terrence. Il y avait Hausses politiques. Ah là là, non mais ça va pas, bonjour, la matinée de l'après-midi. Bon, on va faire une réunion de crise pour le nom de la matinale de Abonnez-vous Matin, qui est le vrai nom de cette émission. Hop, est-ce que tu peux nous dire, là je fais la question innocente, comment fonctionne ton service et à quel service es-tu rattachée ? Alors, moi je travaille au service communication et dans ce service, on est sept, j'espère ne pas me tromper, j'ai peur de me faire taper. Il y a trois community managers, donc les gens qui s'occupent des réseaux sociaux. Il y a deux modérateurs et modératrices, Anna et Tariq, qui en même temps présentent l'émission Twitch. Et il y a moi, qui s'occupe des événements et des partenariats, et Renaud, qui est le directeur de la communication. Et modérateur à ses heures perdues pour Twitch. Merci beaucoup. Alors déjà, peut-être une petite question sur le festival de la semaine dernière. Comment ça s'est passé ? Bilan ? Est-ce que tu es contente de ce festival ? Alors, ça s'est très bien passé. Il y avait vraiment beaucoup de monde. C'est une de nos meilleures éditions en termes de fréquentation. On a dû même faire en sorte que les gens fassent la queue avant de rentrer. Des gens ont attendu gentiment et avec le sourire 40 minutes avant de pouvoir venir sur le lieu même du festival dans le 104. donc assez sympa et incroyable. Public toujours public assez jeune comme d'habitude. Public très divers avec toujours des très très bonnes questions. Il y a toujours énormément de choses à voir donc les gens sont un peu frustrés parce qu'il y a plein 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 de débats en même temps. Et cette année, on a fait un peu des nouveautés comme l'enregistrement d'un podcast en direct qui vient d'ailleurs aujourd'hui d'être publié sur Mediapart. Incroyable, je le mets dans le chat parce que je suis sympa. C'est lequel ? Podcast sur quoi ? C'est sur la tentative de perquisition dans l'affaire Benalla. Tentative qui a eu lieu en 2019. Et c'est dans la suite des podcasts, des 10 épisodes de podcasts sur la carrière d'Edoui Plenel. Alors les premiers, c'est ses premières enquêtes avant Mediapart, avant le monde, enfin avant le monde, avant le monde, je ne sais pas si c'est avant le monde, au monde, au monde, puis ensuite, c'est toute la suite. Le premier est disponible que vous soyez abonné ou non et les autres, si vous êtes abonné, vu que vous avez des offres fantastiques que je vous ai annoncées au début, vous pouvez vous abonner et les écouter. Tout à fait. Je ne sais pas, après, sur le festival, je ne sais pas trop quoi dire de plus tout de suite. Peut-être que tu nous fais un peu le programme, il y a eu différentes discussions, donc on a dit qu'il y avait un plateau sur Gaza qui était présenté par Rachida. Le programme ici. Elle a aussi, merveilleux, mais tu t'es aussi occupée de faire ce programme, de l'imprimer, enfin voilà, il y a plein de tâches derrière, invisible. Oui, le programme, en gros, souvent, alors cette année, il faut se dire qu'on a commencé à discuter du programme dès le mois de novembre-décembre avec les journalistes. En fait, l'idée, globalement, ce n'est pas moi qui fais le programme toute seule dans mon petit coin. Je fais des réunions avec chaque pôle de la rédaction et avec la direction éditoriale pour savoir un peu quel angle et quel choix on veut faire. Il y a toujours, toujours un moment de nos sujets, on va dire, d'échange avec le public autour de nos sujets où il n'y a globalement que des journalistes de Mediapart qui parlent et qui répondent aux questions, un peu comme le Twitch, mais version en vrai, IRL. Il y a toujours ce moment-là, il y a des moments de petite table et après, cette année, on a décidé de faire des grands débats centraux sur des thématiques qui nous tenaient à cœur avec des invités extérieurs et je pense que c'est l'une des meilleures programmations du festival qu'on ait faites avec du coup quatre grands débats sur qu'attendez-vous d'un média sur l'écologie, Gaza ou meurt notre humanité que vous verrez après, MeToo dans le cinéma, comment lutter contre l'extrême droite et puis à la fin, là, on a fait quelque chose d'un peu plus Mediapart mais c'est parce que c'est la transition, un peu le nouveau Mediapart, qu'est-ce que vous attendez de Mediapart sans Edwin Plenel comme président ? Et avec Karine Fouteau. Trop bien. Je vois qu'on se fait troller dans le chat donc déjà par Yuni Kézouf qui est déjà venue deux fois pendant le festival pour squatter accompagnée peut-être de Faisa. Je vérifie si Faisa est pas loin. J'espère qu'elle est partie sinon elle va revenir parce qu'elle s'est fait un plaisir de revenir toutes les heures et c'était un grand plaisir. Et j'ai vu qu'il y avait deux moiselles de Rochefort dans le chat avec un festival une média kermesse qui mériterait bien du palais. Moi j'ai la ref. Les autres allaient regarder une moiselle de Rochefort et ou le replay des six heures de live au festival. Et donc tous les plateaux que tu as dit vont être disponibles. Les grands débats ont été filmés. Les grands débats et nos débats donc la partie un peu plus Mediapart a été filmée. tout sera disponible normalement à la fin de la semaine. Alors on a une première question de Afon quand on organise un événement on ne peut pas en profiter. Est-ce que vous trouvez ça frustrant ? Alors c'est tout à fait vrai. Moi je ne vois rien du festival à part courir à travers les salles et m'assurer que tout fonctionne. Si vous êtes venus j'étais la personne en rouge qui courait partout. C'est moi. Et en effet je profite après. c'est plutôt pratique d'enregistrer. Comme ça là aujourd'hui j'ai regardé tous les grands débats par exemple. Très intéressant d'ailleurs. On peut faire un questionnaire à la fin. Et donc non on ne peut pas trop en profiter. Après on ne va pas se mentir cette année c'était quand même vraiment un plaisir puisque du coup je ne pouvais pas courir puisqu'il y avait trop de monde et du coup c'est une bonne nouvelle. et après j'ai le débrief de mes collègues et tout le monde avait l'air content donc c'est plutôt une bonne chose. Et puis il faut savoir que j'organise il y a d'autres événements que j'organise d'autres tables rondes et d'autres moments où là c'est un peu plus facile d'en profiter. Par exemple on avait fait un événement sur MeToo en octobre comme c'est dans une seule et même salle là c'est beaucoup plus simple de s'installer et de suivre quand même. Oui, il y avait eu aussi les événements autour de l'Iran. Il y avait eu l'Iran la haine ordinaire la sortie du livre la haine ordinaire bon après il y avait l'événement total qui lui était beaucoup plus gros donc j'ai moins pu en profiter voilà ça dépend de la taille de l'événement en fait. Et du coup ah ben voilà génial on a des questions une réflexion sur l'empreinte carbone des événements organisés par Mediapart a-t-elle déjà eu lieu dans l'affirmative quelles initiatives déplacements en train réemploi ont été pris pour réduire l'impact environnemental et ça c'est vrai pour tous les événements y compris le festival de Mediapart itinérant de l'année dernière peut-être on a encore fait de la signalétique éphémère quelque chose qu'on ne réutilise pas mais c'est quelque chose qu'on veut améliorer qu'on veut changer après évidemment les déplacements se font toujours en train enfin on invite assez peu d'invités totalement internationaux puisque de toute façon on n'a pas de traduction on n'a pas enfin le lieu ne le permet pas donc les gens se déplacent en train donc déjà ça c'est pas mal après évidemment l'année dernière avec tous les déplacements qu'on a fait même si on les fait en train il y a quand même une empreinte carbone évidente Merci Alors Breakfast and Cigarettes nous demande quel est l'événement que Claire a trouvé le plus réussi Est-ce que tu as un souvenir particulier ? Alors il y a le festival de 2019 qui pour moi était très 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 bien mais c'était justement l'année de la perquisition des gilets jaunes et donc on avait un vrai foisonnement c'était avant le Covid avant les guerres c'était très bien et l'année dernière il y a deux festivals qui m'ont particulièrement marqué sont celui de Rennes et de Lille notamment parce qu'il y avait beaucoup de monde et et que tout était dans une très bonne ambiance et moi j'aime bien quand les gens sont contents donc voilà Et du coup est-ce que l'année dernière peut-être on peut parler un peu du festival dans 15 villes sacrée organisation parce que déjà un festival à Paris c'est une organisation de dingue et nous on te voit beaucoup bosser 15 festivals comment tu t'en as sorti ? Comment tu as fait ? Alors j'ai eu le renfort d'une collègue qui s'appelle Jeanne et qu'on s'adjue qui n'est plus avec nous mais qui nous manque et elle m'a beaucoup beaucoup aidé sur toute l'année dernière donc en fait et avec Renaud aussi évidemment il ne nous le lâche pas comme ça en race campagne du coup on a on a tout organisé tous ensemble coucou Jeanne on a tous organisé tout ensemble et puis après c'était je ne sais pas je ne sais pas comment expliquer il faut avoir des bons tableurs et les bons les bons lieux et des bons interlocuteurs et en fait à force encore une fois ça fait 7 ans je travaille ici donc par exemple pour avoir des programmes pour discuter avec les journalistes pour mettre en place un déroulé ça se fait de manière assez fluide parce que j'ai demandé aux gens de dire quand ils voulaient venir à quel moment ils étaient disponibles et j'ai eu pas mal de bonnes réponses positives et après on faisait une réunion à chaque événement pour savoir de quoi on allait parler après c'est une question de logistique par exemple la Jeanne qui prenait tous les trains pour tout le monde moi je veux m'occuper des salles et du coup toi tu t'es pas rendu dans toutes les villes non j'en ai fait 12 sur 15 et du coup dans quelle ville t'as eu des moments un peu sympas est-ce qu'il y a des comme je disais Rennes et Lille où vraiment il y a eu des moments fort sympas mais alors aussi ce qu'il faut savoir c'est qu'un événement c'est aussi un moment de cohésion d'équipe et c'est quand même quelque chose qui permet en fait de discuter avec ses collègues d'avoir des idées de faire ressortir plein de choses et on n'est pas dans nos bureaux on est dans un endroit extérieur donc ça permet un peu de faire ça et ça c'est très bien ça permet aussi de discuter avec le public donc avec nos lecteurs que globalement on a via les commentaires que tu connais hyper bien sur les réseaux sociaux etc en fait les voir en vrai c'est quand même totalement différent parce que la plupart des gens qui viennent nous voir sont gentils bienveillants et ont envie de discuter avec nous ont envie de nous apporter des idées ont envie de nous remercier c'est vraiment agréable d'être remercié ça fait du bien donc voilà donc les endroits où il y a eu le plus de monde c'était formidable après il y a eu le tout premier à Rouen avec le témoignage de la mère d'un des terroristes de Saint-Etienne-du-Rouvray et de la sœur de la victime c'était très fort j'ai fait comment ? le meilleur public n'était pas à Bruxelles je suis déçu vous êtes fort sympathique à Bruxelles je ne sais pas le contraire j'ai adoré votre passion pour les élections européennes c'était vraiment je trouvais ça génial c'était un de celui où moi j'étais aussi et c'est vrai que ça fait ça fait toujours plaisir de se dire que partout en France y compris à Bruxelles il y a des gens qui nous connaissent qui nous lisent quotidiennement etc c'est vraiment chouette et n'hésitez pas comme tu le disais à dire aussi les trucs positifs et gentils en ligne et dans les commentaires etc quand il y a quelque chose qui vous plaît on a tous un biais négatif c'est toujours plus facile de dire quand ça va pas quand les trains arrivent en retard que quand ils arrivent à l'heure et quand il se passe des belles choses mais ça fait toujours plaisir et ça encourage aussi à continuer dans la voie si ça vous plaît trop bien et sur les ouais tu voulais dire un truc je crois qu'il y avait une question alors laquelle laquelle ah oui à quelle période tu commences à travailler sur le festival qui est tout le temps à la même date pour Paris alors ça a été un peu différent on en a eu en septembre on en a eu en mars il y a eu différents changements notamment dû au Covid en fait ça dépend c'est assez variable la première année un an avant clairement puisqu'il fallait trouver un lieu échanger trouver des prestataires machin machin pardon mais bon après tout ça c'est un peu plus rodé une fois qu'on travaille avec les mêmes prestataires le même lieu ça va un peu mieux donc en général la coquille comme je l'appelle ça ça se fait ça se fait en trois mois on va dire après il y a toute la partie vraiment réflexion sur le programme qu'on essaye de faire bien plus tôt même si on sait très bien que tout peut être chamboulé au dernier moment par exemple l'année dernière on a rajouté une table vraiment au dernier moment sur les violences policières puisqu'il y avait eu les manifestations sur la réforme des retraites où il y avait eu d'énormes violences policières et du coup on a décidé de faire une table dessus trois jours avant salut à toutes et à tous qui nous rejoignez là je vois des gens qui arrivent dans le chat Luce Malou qui nous dit je viens de finir d'écouter les dix épisodes sur Edwin Plenel donc le podcast ça rappelle à quel point votre média est si précieux et d'utilité publique merci mais merci à toi ça fait plaisir et pour les autres qui n'auraient pas encore écouté ce podcast enfin ces podcasts courez-y écoutez ça c'est chouette il y a Renaud qui met dans le chat la vidéo de l'échange à Rouen entre la sœur du père Amel et la mère du terroriste est-ce que parfois il y a des infos qui arrivent pendant les événements ? Oui alors on a une grande info il y a plusieurs années c'était au moment des dix ans on a 16 ans désormais on a fait une mini tournée beaucoup plus petite où on était allé à Marseille à Poitiers à Lagnon j'espère ne rien oublier et à Poitiers il y a quelqu'un qui est venu nous voir en nous disant j'ai une information pour vous et on s'est dit c'est-à-dire donc moi je suis allée chercher un journaliste c'était Christophe Guignot et en fait c'est le selfie Benalla avec son arme qui est un pistolet à eau évidemment et donc c'est une personne qui est venue nous donner cette photo et cette information on dit au revoir Hélène Salvi Hélène Salvi qui part en courant et je vais vous mettre hop le petit article je vous le mets dans le chat je sais pas pourquoi j'ai pris une voix comme ça pour le chat c'était pas grave c'était pas un pistolet à eau donc hein c'est ça une vraie arme une vraie arme qui n'avait pas à être dans ses mains très bien est-ce que vous gardez tous les dossiers que les gens insistent pour vous donner pendant le festival Yumnika pour cette question il s'avère que les dossiers ne me sont jamais confiés à moi donc je ne peux pas répondre à cette question il a plein de questions à poser Afondi est-ce qu'il y a une particularité à organiser à un événement pour Mediapart alors j'ai commencé à Mediapart j'ai toujours organisé des événements pour Mediapart donc je ne peux pas je ne peux pas comparer par contre tout ce que je peux dire c'est qu'il y a forcément un intérêt je pense plus grand d'organiser un événement pour Mediapart avec des tables rondes intéressantes et intelligentes que je sais pas je ne veux pas on en revient à la croisière du Figaro voilà par exemple ou qu'une simple soirée je ne sais pas à Adidas où la seule chose est de vendre des baskets je n'ai rien contre les baskets Adidas j'adore faire du sport mais on parlera vélo plus tard on parlera vélo plus tard mais je pense qu'en termes intellectuels l'intérêt est beaucoup plus fort et notamment aussi en termes encore une fois de réception du public où là vraiment c'est génial en fait de se dire qu'on travaille pour un tel média t'as un attachement aux médias et c'est aussi faut le dire parce que les gens ne sont pas au courant mais c'est pas une boîte extérieure donc toi tu es là tout le temps déjà souvent on fait appel à des boîtes qui s'occupent juste de ça etc ton poste est internalisé tu es en CDI etc et autre chose c'est un festival qui était complètement gratuit enfin qui était gratuit sans sponsor ce qui n'est pas le cas des autres festivals voilà oui bah oui en fait on a un budget je pense beaucoup plus resserré que d'autres médias qui sont en partenariat avec Google ou avec je pourrais même pas vous donner puisque on ne travaille pas comme ça et que nous nos partenaires par exemple on a un espace partenaire au festival nos partenaires viennent de manière ils ne payent pas leur stand ils ne nous donnent aucun argent ils viennent juste parler de leurs de leurs associations de leurs médias et échanger avec notre public donc oui on n'est pas là pour faire de l'argent pas du tout ça me fait plaisir Thérance nous demande avec des groupes d'extrême droite qui sont de plus en plus présents dans l'espace public et s'attaquent à des événements organisés dans les universités ou par des associations est-ce que la sécurité des événements est un enjeu qui prend de l'importance oui en fait enfin comment dire les premiers événements on s'est posé assez peu de questions sur notre sécurité sauf aux 10 ans il y avait un colloque avec Roberto Scarpinato qui est un magistrat qui a combattu la mafia à Palerme et donc forcément il y avait une espèce de sécurité renforcée puisque cette personne est menacée en permanence mais depuis on va dire deux ans on réfléchit beaucoup plus à notre sécurité sur les événements et donc on a renforcé la sécurité voilà mais rien on s'inquiète quand même assez peu mais bon on croise les doigts quoi ouais on n'est pas tout à fait du genre sécuritaire à fond mais en même temps on fait attention enfin là par exemple il y avait des jauges des trucs de sécurité quand même et il était arrivé alors j'ai essayé de chercher dans quel journal c'était dans Valeurs Actuelles quelqu'un était venu au festival en immersion en disant dans les sous-sols du 104 sous un centre de vaccination parce qu'à l'époque il pouvait se faire vacciner dans le 104 tout à fait voilà on voulait d'ailleurs Youmni en parle Claire raconte-nous la préparation de Valeurs Actuelles mais tout comme sur la tournée Média Crash à l'espace Saint-Michel aux premières il y a Livre Noir qui était venu nous écouter filmer qui a eu l'idée du photocall avec Sarko et Kadhafi j'aurais dû le mettre derrière nous alors c'est un groupe raconte déjà pour les gens qui n'étaient pas là et qui ne sont pas comme Terrence à tout regarder à tout vérifier qu'est-ce que c'est que ce photocall donc en fait bon ça n'est pas totalement lancé mais on l'a un peu lancé au festival de Mediapart il y a un projet de faire un film documentaire sur l'affaire libyenne et les financements de la campagne de Nicolas Sarkozy par Mouammar Kadhafi ce documentaire est en discussion réflexion et pour pouvoir le faire au mieux on a créé un stand de collecte de dons et sur ce festival le stand de collecte de dons avait une chose merveilleuse que nous avons faite qui est un photocall photocall donc il y avait un tapis rouge derrière un rideau enfin un affichage avec plein de logos Mediapart et devant des petits Sarkozy et Kadhafi en carton en taille réelle oui en taille réelle bon pas de blague voilà et du coup cette idée est venue en fait d'un groupe de discussion sur comment mettre en avant cette possibilité de faire des dons pour nous aider à faire notre documentaire c'est vraiment principalement Justine Vernier qu'on remercie globalement sur tous les événements puisqu'elle est là pour faire le graphisme et l'identité visuelle de tout ce qu'on fait y compris les chaussettes y compris les chaussettes du coup c'est grâce voilà qui sont là petites chaussettes achetez-les achetez-les bon non on n'a pas de boutique en ligne donc voilà donc on la remercie beaucoup pour ça parce que c'est un gros travail en plus ça fait beaucoup d'allers-retours donc voilà et d'ailleurs sur les goodies il y avait toute une question au début de savoir est-ce qu'il faut faire des goodies quel type de goodies avec même la question qui avait été posée sur la question écolo etc de faire des gourdes et des chaussettes c'est pas la même chose que je sais pas j'ai pas d'autres idées mais en gros avant on va être tout à fait honnête on a fait des goodies pour les 10 ans et en fait on n'avait pas vraiment regardé la provenance ce qui est un petit un petit problème donc à partir de l'année dernière une fois que les stocks des anciens étaient écoulés on a décidé de créer de nouveaux goodies mais cette fois en passant uniquement par des choses produites principalement en France après un peu en Europe avec la volonté d'être un peu plus éco-responsable et de ne pas en refaire tant que les stocks ne sont pas écoulés sachant que sur la tournée des 15 ans nous avons écoulé toutes nos chaussettes multilocaux tu m'étonnes c'est ce qu'il faut avoir pour être cool dans les soirées qu'est-ce que je voulais dire je voulais dire un truc ouais Renaud si tu as le j'ai pas trouvé le truc pour les dons je sais pas s'il est déjà public le lien pour faire des dons ah toi tu le sais en fait ok c'est pour ça que je l'ai pas trouvé bon très bien mais donc bientôt vous pourrez faire des dons alors vous pouvez déjà en faire en fait on a une page mais pas pour ce film en particulier voilà ok et du coup autre question mais quand on dit faire de la com tu fais de la com c'est de droite non ? alors c'est ce que j'expliquais en fait depuis tout à l'heure c'est que bah en fait ça dépend pour qui on fait de la communication on peut faire de la communication pour une ONG qui a des envies on va dire plutôt progressistes des ONG qui sont là pour l'accueil pour l'accueil des migrants pour l'environnement on peut faire de la com pour pour des médias assez traditionnels on peut en effet faire de la com pour le grand capitalisme le grand capital qui est né donc un peu plus de droite voilà moi je pense que je comme je fais de la com pour Mediapart je fais une com assez engagée qui est plutôt pour pour la alors le droit de savoir la liberté d'informer mais aussi pour l'égalité entre les sexes pour l'accueil sans sans restriction de tout le monde enfin voilà trop bien donc ça n'est pas que de droite trop bien si vous avez des questions vous pouvez continuer dans le chat je rappelle qu'il y a une offre pour s'abonner un mois gratuit sous cette vidéo et on va continuer avec d'autres types d'événements il y a eu aussi donc les deux films là on n'en a pas trop parlé mais Mediacrash et Guetta Pan Des Crimes Invisibles du coup vous avez il y a eu une tournée notamment pour Mediacrash dans plein de cinémas tu peux nous raconter notamment la première séance moi je veux la première séance de Mediacrash Mediacrash est un film d'utilité publique très important et vraiment enfin je vous invite à le regarder si vous ne l'avez pas encore vu notamment parce que la concentration des médias est quand même catastrophique mais surtout Mediacrash c'est un film qui a été fait très vite et même s'il est très bien il a été fait très vite et du coup à la première séance il s'est passé un petit cataclysme Mediacrash Mediacrash a craché c'est à dire qu'à l'avant-première au 7 Parnassiens le film s'est arrêté au bout d'une heure ce qui a créé des moments assez drôles dans la salle où tout le monde a dit qu'on était censurés par Vincent Bolloré que bon voilà personne ne nous encore une fois notre public est quand même vraiment incroyable puisque personne ne nous a crié dessus personne ne s'est plaint tout le monde est sorti en disant je vais finir de le regarder chez moi parce qu'on avait récupéré les adresses e-mail de tout le monde pour leur envoyer le film donc en fait au final tout s'est bien passé après c'était un peu particulier et du coup en effet on s'est mis en randonnion à la sortie du cinéma pour essayer de dire aux gens on est désolé n'hésitez pas on vous offre un abonnement si vous n'êtes pas abonné etc c'est aussi ça faire de la communication et de l'événement c'est gérer les situations de crise et tu l'as fait à merveille et oui c'est ça il y avait eu l'ordinateur sur une des salles partage de coup en fait la salle où il y avait parce qu'il y avait deux salles en simultané et il y avait une salle où à la fin il y avait une intervention de Valentino Bertier et de Luc Hermann et sûrement Dédoui Plenel également et du coup pour faire en sorte que tout le monde ait vu le film et pose les bonnes questions à la fin au cours du débat on a pris un ordinateur qu'on a branché dans la salle de cinéma au final ça s'est bien passé c'était assez folklorique grande soirée de stress mais c'est toujours plus drôle après il faut savoir que pareil je révèle les secrets mais pendant les festivals pendant longtemps on a eu des problèmes de diffusion des films et il y a toujours eu quelques petits problèmes ça c'est un grand classique quiconque a fait des études de cinéma et a dû rendre un projet qu'il avait fini le dimanche soir à 3h du matin a eu ce problème où tu branches la clé et rien ne se passe on n'a rien rendu à 3h du matin quand même il y avait quand même un peu plus d'anticipation évidemment évidemment ce média part c'est pas un étudiant en cinéma étude de cinéma à Paris 8 allez alors est-ce la conséquence et est-ce la conséquence d'avoir des prestataires de gauche est-ce que les prestataires on les choisit aussi avec une certaine éthique alors oui globalement ah non d'accord je viens de comprendre oui c'est pour les crash c'est comme le son de gauche ok j'ai pas compris mais oui en effet on essaye quand même de choisir des prestataires avec une certaine éthique écologique insertion ce genre de choses et t'as d'autres missions à Mediapart notamment des missions de communication interne on n'en parle pas assez mais c'est très important pour tout nouveau salarié qui arrive à Mediapart par exemple le photo comment on appelle ça le Facebook ah le trombinoscope le tronchoscope comme j'aime l'appeler le tronchoscope par exemple c'est toi qui le fais et aussi les reprises de la semaine tu peux raconter pourquoi tu fais ça ouais alors en fait les reprises de la semaine donc chaque semaine j'envoie un mail à l'ensemble de l'équipe pour expliquer pour dire et montrer les liens de tous les endroits où Mediapart a été cité et repris dans la semaine cette ça fait longtemps que je fais ça on est au 222ème reprise ou quelque chose comme ça ça permet de voir en fait à quel point Mediapart est quand même pas mal cité ça permet de voir à quel point en fait Mediapart n'est pas connu uniquement pour ses enquêtes sur la corruption mais aussi beaucoup pour ses enquêtes sur les violences policières ses enquêtes sur les violences sexistes et sexuelles et l'écologie etc etc et en fait ces reprises sont nées d'un constat qui était que les femmes dans l'entreprise avaient plus de mal à dire quand elles avaient été reprises par un gros média donc elles n'envoyaient pas de mail à l'équipe en disant regardez comme j'ai été reprise regardez ce que c'est bien ce que j'ai fait bien regardez comme voilà et du coup on s'est dit bah en fait le mieux est de centraliser tout ça dans un seul et unique mail à la fin de la semaine et c'est retombé sur moi mais je suis ravie de le faire et en effet ça permet aussi parce que souvent les journalistes savent très bien où leurs papiers ont été repris mais ce mail est aussi destiné à tous les opérationnels de l'entreprise qui lisent moins la presse dont ce n'est pas le coeur de métier et ça leur permet en fait en un coup d'oeil d'avoir un peu tout le paysage sur Mediapart et toujours en interne tu dis les journalistes à l'inverse eux lisent beaucoup la presse mais il y a des abonnements de presse partenaires etc ça peut être un détail mais en fait quand on est journaliste on doit avoir accès tant à la concurrence à l'Ebay ou je ne sais pas quoi d'autres journaux donc déjà comment tu t'occupes de tout ça et est-ce que Mediapart donne de l'argent par exemple à Valeurs Actuelles est-ce qu'on est abonnés à Valeurs Actuelles comment tu choisis les médias parce que des fois peut-être qu'il y a des trucs qu'on aimerait bien savoir oui alors en gros comment dire sur les abonnements presse alors comment je gère ça on va dire que je sais à peu près on a un truc qui s'appelle One Password et dedans on a tous nos comptes et en fait ça permet dans le code justement c'est plutôt secret et en fait ça permet de voir à qui on est abonné il faut savoir qu'on est globalement abonné à tous les gros médias qu'on a des échanges presse avec par exemple Le Monde ou Alter Echo mais qu'en effet on est abonné par exemple à Franc Tireur parce que des médias des journalistes nous demandent de s'abonner à des médias de droite voire d'extrême droite alors Valeurs Actuelles on a eu d'ailleurs quelqu'un est dans le chat et demande souvent à s'abonner à des médias plutôt d'extrême droite pas par passion qui couvre l'extrême droite et c'est normal de suivre ce qui se dit et du coup alors il faut savoir que Valeurs Actuelles on n'a plus d'abonnement parce qu'il y a eu des incidents de paiement bref très compliqué oui alors c'est toujours un peu compliqué je ne veux pas descendre la concurrence mais l'abonnement en ligne et le désabonnement en ligne est vraiment meilleur chez Mediapart qu'ailleurs on a devancé la loi par ailleurs on peut s'abonner et se désabonner en un clic l'abonnement l'abonnée est sous quel nom c'est Presse Mediapart Presse Mediapart parfois Adèle Mediapart parfois Claire Mediapart parfois beaucoup très bien alors il y a une question troll de Youmni qui a décidé de troller toutes les missions qui dit et la mission comité des fêtes est-ce qu'on a le droit de parler d'une certaine soirée qui s'est faite je pense oui alors il faut savoir que moi je fais tous les événements publics de Mediapart mais j'organise aussi les événements internes et en fait en événements internes on a chaque année une fête qu'on fait hors les murs pour l'anniversaire de Mediapart où on invite des partenaires des prestataires notre environnement et puis en fait on en a fait une il n'y a pas si longtemps que ça soit jeudi dernier c'était l'arrivée de Karine Fouto le départ d'Edoui tout à fait qui s'est très bien passé super bien organisé et c'était très sympa et ça fait du team building en effet c'est quid du team building c'est un peu ça nos team building il faut qu'on en trouve d'autres on y réfléchit Terrence dit soirée karaoké avec les chansons de Beyoncé non jamais jamais pour Beyoncé ou jamais pour le karaoké jamais pour le karaoké moi j'ai des vidéos sur mon portable moi je suis corruptible n'hésitez pas à m'envoyer un MP voilà c'est parti dans le chat il y a quelques salariés de médiataires j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de salariés de médiataires dans ce chat nous sommes entre salariés de médiataires est-ce qu'on ferait pas les petits le moment tant attendu du père Castor je le mets dans le chat alors on relance l'idée d'un ciné club médiapart on a des suggestions ici alors De Moselle de Rochefort est-ce Feyza De Moselle de Rochefort est-ce Redidja on ne sait pas je ne sais pas qui se cache mais visiblement c'est quelqu'un d'ici mais effectivement si un jour un ciné club médiapart on pourra pas vous ne pourrez pas échapper De Moselle de Rochefort c'est évident pour les gens qui ne comprennent pas de quoi on parle mais il faut aller regarder les 6 heures de la semaine dernière et donc en conseil culturel tu as choisi en numéro 1 La Commune 1971 une chanson de Jean Ferrat qui ne parle pas de la pleine commune à Saint-Denis non qui parle de La Commune de 1871 à Paris qui est une révolte parisienne pour défendre le droit des ouvriers et l'égalité entre tous globalement pour résumer très rapidement et j'ai choisi cette chanson parce que je suis fan de Jean Ferrat alors j'ai 30 ans je sais que ça paraît étrange mais je suis une très très grande fan de Jean Ferrat je trouve que tous ces textes mettent en avant le côté révolution révolte solidarité émancipation je le trouve très très fort et j'aime beaucoup savoir voilà il y a Karim qui me demande c'est déjà l'instant Mercastor oui on fait un peu en express parce qu'après on va vous montrer d'habitude en fait on montre les articles des journalistes pour illustrer leur travail là cette fois-ci on va montrer une des tables rondes du festival qui est sur Gaza où meurt notre humanité voilà le nom exact qui a été présenté par Rachida El Azouzi voilà pourquoi on fait un peu en condensé aujourd'hui parce que ça dure au moins une heure même un peu plus deuxième choix tu as choisi Le vent se lève un film de Ken Lodge en 2006 toujours une histoire de révolte et de révolution c'est quelque chose qui a marqué tout mon histoire et notamment mon intérêt pour l'histoire et alors Le vent se lève de Ken Lodge franchement si vous ne l'avez jamais vu c'est un chef-d'oeuvre vous allez pleurer je suis désolée mais vraiment il est génial et c'est je ne sais même pas quoi dire de plus c'est sur la révolution irlandaise et c'est sûr en fait les dialogues sont incroyables sur comment une révolution et un instant de lutte contre un pouvoir colonial clairement qui est le pouvoir anglais peut aussi se transformer derrière en guerre civile et en crise parce que des personnes pensent qu'on ne va pas assez loin dans la révolution et dans l'émancipation et dans la gauche tout simplement voilà je vous laisse regarder ce film ce film et tous les autres films de Ken Lodge qu'on adore et le livre c'est Un pays à l'aube qui est sorti en 2008 alors je n'ai pas le titre original en anglais mais de Dennis 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 Léhen je ne sais pas trop comment on dit Denis Léhen c'est un roman en fait Dennis Léhen est la personne qui a notamment écrit Shutter Island Gone Baby Gone Mystic River donc tout ça c'est des films désormais mais ce livre-là est particulier parce qu'en fait il parle d'un policier à Boston au sortir de la première guerre mondiale qui rentre dans les luttes syndicales et c'est la grève des policiers à Boston et notamment des patrouilleurs qui sont très 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 mal payés à cette époque-là et de comment en gros on casse une grève et au milieu de tout ça il y a aussi toute une question il y a un baseballeur noir américain qui s'en prend plein la tête et enfin voilà c'est toute une histoire aussi en fait de lutte des classes tout simplement en fait les employés de Mediapart veulent en connaître les coulisses est-ce que Claire est celle qui les connaît le mieux c'est pour ça qu'il y a plein de gens de Mediapart dans le chat parce que tu as toutes les anecdotes sur tout le monde c'est ça ? non pas de langue de bien j'adore Miyazaki il y a deux vents se lèvent il y a le vent se lève de Miyazaki le vent se lève de Ken Lodge c'est pas les mêmes films si vous envoyez voir vos enfants voir le vent se lève de Ken Lodge de Ken Lodge ils vont finir comme Claire Denis et plutôt bien du coup merci pour ces conseils culturels c'est fantastique et on va pas tarder à regarder du coup en avant-première le plateau donc n'hésitez pas si vous avez encore quelques questions moi je vais quand même annoncer donc je l'ai déjà dit tout à l'heure le podcast le dixième épisode du podcast qui est sorti ah bah voilà il y a waouh voilà alors quels sont les projets que vous aimeriez développer à l'avenir est-ce qu'il y a des alors globalement l'un des trucs que j'ai le plus en tête c'est d'aller de continuer à aller dans d'autres villes que Paris mais essayer d'aller dans des villes où les gens on sait que les gens nous aiment un peu moins je prends toujours l'exemple de ma ville natale qui est Reims qui n'est pas une grande ville d'engagement qui est plutôt la ville du champagne dont on parle apparemment dans le chat et où les gens n'ont pas ont plutôt des idées conservatrices de droite et en fait l'idée serait plutôt d'aller parler aux gens qui sont là-bas non pas pour parler aux conservateurs et les faire changer ou quoi que ce soit mais plutôt pour dire aux personnes qui sont engagées avec nous et qui sont pour la liberté d'expression la liberté de la presse qu'en fait on peut le faire aussi dans des villes comme Reims ou d'autres ou d'autres on parle vraiment de Reims parce que je connais ça pourrait être plein de villes comme ça sinistrées par l'extrême droite mais pas que ça pourrait être plein d'autres villes où justement il y a moins accès à des événements ça peut être aussi l'idée c'est aussi d'aller par exemple dans des beaucoup plus petites villes notamment dans la Creuse je dis ça comme ça où il y a beaucoup moins en référence à Renaud Creuse non pas du tout ou à Youmni Youmni ou il y a beaucoup moins de choses comme ça en effet ça peut être intéressant Racheter l'union l'union qui est le journal local de Reims est-ce qu'on a un partenariat ? non pas du tout très bien est-ce que vous avez d'autres questions avant qu'on je bois dans le goodies Mediapart tu bois dans le goodies on peut montrer aussi il y avait la gourde les petits verres Eco Cup à réutiliser évidemment et des tas de tote bags mais je ne vais pas faire Marie-Ange Nardi le téléachat alors il y a moins de choses nous dit-on dans le chat trop bien je voulais annoncer quand même parce que sur le festival anniversaire il y avait également une table quiz avec plein de quiz nous dans le live nous dans le live on a fait un quiz on a fait un quiz ensemble et il y en a un qui est toujours disponible jusqu'au 7 avril il me semble je vous le mets dans le chat si vous avez envie c'est un quiz sur l'histoire de Mediapart hop je mets c'est tout simplement quiz et ça c'est pour jouer pour s'amuser et pour découvrir Mediapart il n'y a pas de choses à gagner mais parce qu'on sait que vous adorez gagner des choses il y a également pas vraiment un quiz mais une offre pour les abonnés pour le livre de Nejma Brahim qui sera bientôt dans Abonnez-vous son livre c'est 2 euros de l'heure la phase cachée de l'intégration à la française et donc vous pouvez participer si vous êtes abonné je vous mets également ça dans le chat quiz Nejma et normalement il part et celui-là c'est incroyable ce truc c'est fou j'y connais rien moi à Twitch on va pas se mentir donc n'hésitez pas à aller tenter votre chance pour gagner ce livre super et on en parlera bientôt est-ce que t'aimes bien Star Wars ? alors non j'ai regardé un film Star Wars j'ai trouvé ça chiant à mourir je suis désolée et vraiment je n'aime pas Star Wars ok donc tu es dans la team tu es dans la team Yumnik et Zouf et contre Anna pardon je te rappelle que tu travailles en face du bureau d'Anna et pas de Yumi donc tu vas peut-être te retrouver entre les différents valeurs actuelles Livre Noir avec l'extrême droite désormais moi j'adore que le débat se porte sur ce film parce que moi j'ai pas vraiment d'avis et ça me blesse moins que quand des gens disent du mal de la raison non je la poserai pas je poserai pas la question parce que je connais la réponse et je te tourne le dos en disant ça on peut pas avoir que des qualités c'est pas grave Claire Denis donc j'ai dit les deux les deux annonces quiz et l'offre pour gagner le livre quels sont les prochains événements nous demandent c'est une bonne question pour l'instant et on en a pas encore d'officiellement défini mais on pour vous dire on essaye de monter quelque chose en juin ou en septembre octobre et on essaye de ne pas le faire à Paris voilà très bien c'est les derniers moments vraiment pour poser vos questions n'hésitez pas moi j'annonce pendant ce temps pendant que vous trouvez vous écrivez votre dernière question le programme d'A l'air libre car demain il y a une émission avec je sais pas si tu te rappelles notre qu'est-ce qui se passe qui me recadre en juin et en septembre on est surveillé par le chef j'allais dire j'allais dire que demain du coup dans A l'air libre il y a je sais pas si tu te rappelles notre ancien patron avant Karine Fouteau quand il s'appelait avec la moustache Edwige Edwige Playel je crois que c'est ça donc demain émission avec Edwige Playel qui invite Adam Schatz qui est un auteur américain qui sort une biographie sur Franz Fanon donc regardez ça demain sur Mediapart à l'air libre c'est en comment dire en pas besoin d'être abonné en accès libre c'est le mot en accès libre et sur Youtube donc allez voir cette émission demain et jeudi une grande émission sur la grande répression des activistes climat en Europe qui il me semble sera présentée cette fois-ci par Mathieu Magnodex donc voilà pour le programme le moment télé 7 jours de abonnez-vous et la semaine prochaine je fais comme si c'était la fin de l'émission même si après vous allez avoir le plateau mais parce qu'il y a les pauvres personnes qui nous regardent en replay qui n'étaient pas disponibles ce lundi 25 mars à 19h pour qui l'émission va s'arrêter maintenant et qui n'ont qu'à attendre une petite semaine pour avoir tous les plateaux de ce festival notamment organisé par Claire et donc je voulais dire que la semaine prochaine hop je vais me le mettre voilà la semaine prochaine et je l'ai dit en début d'émission Anna va recevoir Berenice Gabriel on en a souvent parlé c'est elle est au pôle vidéo et c'est celle qui fait toutes les toutes les toutes les vidéos à la fois avec les journalistes notamment on en a parlé l'enquête vidéo avec Nejma cette semaine mais également par exemple la vidéo de présentation de cette chaîne Twitch voilà elle fait les face cam de Karine enfin voilà tout 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 le pôle vidéo donc préparez toutes vos questions elle est géniale vous allez voir c'est lundi prochain lundi 2 avril à 19h mardi lundi c'est férié c'est écrit tout à fait mais tout à fait j'avais oublié que c'était férié et c'est une bonne nouvelle c'est une bonne nouvelle tu ne travailles que 4 jours la semaine prochaine oh wow ah c'est trop bien bon bah voilà franchement vous découvrez je découvre cette nouvelle maintenant bah oui d'accord ok trop bien voilà et je vous propose est-ce que tu as un dernier mot avant qu'on passe ben merci d'être venu et puis venez surtout aux événements en vrai parce que c'est quand même génial ouais c'est vrai venez aux événements et abonnez-vous oui pardon oui voilà c'est bon là tu peux être l'employé du mois tu l'as dit je vous lance le est-ce que tu sais imiter alors je ne sais pas imiter qui que ce soit sur cette planète je ne sais même pas faire un accent ce qui est plutôt une bonne chose voilà très bien et ben merci à toutes et à tous nous on reste ensemble on peut être dans le chat etc pendant la vidéo et si vous nous regardez en replay lundi mardi prochain du coup venez nous voir en live sur Twitch à 19h avec Anna et Bérenice bonne soirée voilà ouais il n'y avait pas beaucoup de monde il y avait son père je pense que lundi dernier en fait il n'y avait pas d'émission ah tu crois bah ça ça compte plus ah ouais ça ne s'est pas mardi